Le truc préféré de Liddy, c'est éclater ses boutons. C'est passionnant et fastoche à la fois. Mais on dirait que ça ne plaît pas vraiment à ses camarades de classe. Erk, mais tu fais quoi là ? Tyler, c'est toi, coucou ! Comment ça va ? Hé, et si on allait prendre un café après les cours ? Ouais, ouais, pourquoi pas Liddy ? Mais d'abord, fais-moi un petit sourire, ok ? Tyler, mais comment t'as pu me faire ça ? Hé, vous avez vu ça ? C'est Liddy la dégueu ! Qui voudrait sortir avec toi ? Personne, ça c'est sûr ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va Liddy ? Bon, allez, laisse-moi t'aider ! Merci Carrie ! Pas besoin de me remercier Bestie ! Et vous, on vous parle de votre comportement plus tard ! Très bien Liddy, assieds-toi ! Tu peux pas rester comme ça ! On va commencer par tes boutons ! Ils sont vraiment dégoûtants ! Mais où t'es ? Je suis sûre que c'était quelque part dans le coin ! Waouh ! Je savais pas que tu pouvais faire ça, Carrie ! Mon Bestie ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! T'es prête ? Ces boutons n'ont aucune chance ! Je t'ai eu mon pote ! Fini de déconner ! Désormais, on va prendre la beauté au sérieux ! Mais ces boutons vont pas se laisser faire si facilement ! Oups ! Cet extracteur va pas suffire ! J'en crois pas mes yeux ! Très bien ! Dans ce cas, on va voir ce que tu dis de ça ! Aucun bouton ne peut survivre à cet aspirateur de porc ! Jusqu'à présent, il nous a jamais déçus ! Ces boutons n'ont aucune chance désormais ! Ils ont pas d'autre choix que de se rendre ! Je t'avais dit qu'on allait s'en occuper, Lizzie ! Ta peau est maintenant douce comme de la soie ! C'est génial, Carrie ! Merci pour ton aide ! Et maintenant, on fait quoi ? On va pas s'arrêter là, hein ? Faut pas presser la perfection, tu sais ! Mais qu'est-ce que t'as là ? Bon, Lizzie, t'as pas besoin de ça ! Erk, mais c'est quoi cette odeur ? Oh là là, tes dents ! J'en crois pas mes yeux ! On va s'occuper de ton hygiène dentaire, Bestie ! Je vais t'aider ! Ce gadget ultra pratique, plus une bonne dose de dentifrice, c'est exactement ce qu'il nous faut pour ça ! Les germes n'ont qu'à bien se tenir ! Avec ce gadget, les Carrie n'ont aucune chance ! Écoutez-moi tout le monde ! Vous vous êtes bien amusés ! Mais la fête est finie ! À partir de maintenant, cet endroit va être impeccable ! Non, mais comment elle a pu faire ça ? On était fait l'un pour l'autre ! On allait fonder une famille ! Bon, je crois que ça suffit ! Waouh ! Regarde mes dents, Carrie ! Elles sont tellement propres ! Qu'est-ce que tu regardes, Carrie ? Je veux voir, moi aussi ! On t'a pas appris à partager avec tes amis ? Bon, d'accord ! Tiens, je vais te donner une oreillette. Garde-la propre, ok ? La tâche d'un écouteur n'est clairement pas facile ! Beurk, je m'attendais pas à ça ! Pas question, j'irai pas ! Mon oreillette est tombée ! Je vais bien la renfoncer dans l'oreille ! Trop drôle, non ? Allez ! Rends-moi mon oreillette, bestie ! Qu'est-ce que tu lui as fait, Lizzie ? C'est dégueu ! Tu vas payer pour ça, Lizzie ! Viens par ici, chérie, je vais te sauver ! Reste forte pour moi ! On va te nettoyer tout de suite ! Est-ce que j'entends quelqu'un appeler à l'aide ? C'est moi, je suis fichu ! Tiens bon, l'ami, les secours arrivent ! Ce gadget s'y connaît en matière de nettoyage ! Un, deux, et... C'est réglé ! Jusqu'à présent, tout se passe bien ! Mais on n'a pas encore fini ? Attends encore un peu ! Je te prêterai plus jamais ! Lizzie, regarde ! Bon, peu importe ! On va s'en occuper tout de suite ! Ah ah, c'est exactement ce qu'il nous faut ! N'aie pas peur, Lizzie ! Tiens-toi tranquille ! Ce gadget a du boulot ! Nettoyer une paire d'oreilles sales ? C'est du gâteau ! C'est bon, on a fini, Lizzie ! Maintenant, il est temps de faire le maquillage de Lizzie ! Ce truc a l'air parfait pour les sourcils ! Ouais, ça rend trop bien ! Oh, Tyler, on sera bientôt en couple, je le sens ! Lizzie ! Tu t'es vue dans le miroir ? Bah ouais, et quoi ? Alors, c'est quoi le problème ? Le verre, c'est hyper tendance ! C'est pas l'heure de plaisanter, Bestie ! On doit se débarrasser de ça tout de suite ! Ah ouais, tu jeûnes, c'est mieux, t'as raison ! Non, pas vraiment, non ! On a besoin d'une aide cosmétique d'urgence ! Parfait ! Cette livraison express me déçoit jamais ! Pfiou, t'étais presque en retard ! Merci ! Mais c'est quoi ce truc, Carrie ? C'est un gadget qui va nous aider à épiler tes sourcils ! C'est parti ! Se débarrasser de tous les poils indésirables ne pourrait pas être plus facile ! Ces fils vont les éliminer un par un ! Quel travail impec ! On va aussi s'occuper de la moustache de Lizzie ! C'est une blague ! Je suis pas payée pour ça ! Bon, très bien ! Si je dois le faire, alors faisons-le ! Je dois dire que je fais du bon travail ! Tu t'ennuies ? Pourquoi pas mettre un film d'horreur ? Les choses vont devenir terrifiantes et à la fois amusantes en arrière-temps ! C'est horrible, Carrie ! Elle va tous les manger ! Un zombie ! Erk, mais Lizzie, t'as jamais entendu parler de manucure ? Quoi ? J'ai jamais entendu parler de genre de choses, moi ! Hé, je peux t'emprunter ça ? Je te le rends après, promis ! Hé ! Me revoilà, Lizzie ! Au travail ! Donne-moi tes mains ! Génial ! Tout ce dont on a besoin pour l'instant, c'est de l'eau. Mais beaucoup d'eau ! Y'a aucun problème d'hygiène que notre jet dentaire ne puisse résoudre. Il sait comment se débarrasser des saletés qui traînent dans les rues. Il les élimine en un clin d'œil ! Mais le danger est partout ! Un seul faux pas pourrait lui attirer de gros ennuis ! Ah, qu'est-ce que c'était ? Carrie, ça a trop bien marché ! Mes oncles sont enfin hyper propres ! Mais j'aimerais beaucoup ajouter de la couleur à ma manucure aussi. Donc pour ça, on a besoin de vernis à roule. Il ne nous reste plus qu'à laisser libre cours à notre imagination. Carrie, c'est trop chou ! Oublie pas d'ajouter des paillettes ! Super idée, bestie ! Tout est toujours mieux avec des paillettes de toute façon ! C'est si brillant et élégant ! Mais oh oh ! Il est temps pour nous d'y aller ! Ces sirènes ultra-violettes annoncent une mauvaise nouvelle. Oh Carrie, c'est parfait ! La dernière étape de notre relooking, c'est le maquillage. Mais l'éponge à maquillage est vraiment sale ! On va donc commencer par la nettoyer en profondeur. Ce gadget ultra pratique va s'en charger. Pourquoi on me fait ça ? C'est de la maltraitance ! Mais Carrie veut rien entendre. Il faut se maquiller avec des outils propres. On va déjà mettre un peu de fond de teint. Vas-y, recouvre-moi avec ! Plus ! Mais en plus ! Allez, Lizzie ! On va camoufler toutes ces petites imperfections. Cette éponge est un maître du maquillage. Les cosmétiques, c'est sa passion. Ils se donnent vraiment à fond. J'arrive pas à croire comme je suis mini Carrie. Maintenant, pourquoi tu y mettrais pas aussi quelques bijoux ? Ses boucles d'oreilles vont apporter beaucoup d'originalité à son style. Aucun prix n'est trop élevé pour être belle. J'adore Carrie ! Tu vois, c'est facile de se relooker, non ? Allez, il est temps de faire une petite pause. Être belle, ça demande beaucoup de boulot, pas vrai ? Et tous ces efforts peuvent provoquer des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Regarde toutes ces pellicules ! Écarte-toi, Lizzie ! Ouais, mais c'est toi qui en a mis partout comme ça ! Ah, oups, ouais, désolée, j'ai pas fait exprès. T'inquiète, je m'en occupe. Un aspirateur à main, c'est un gadget extrêmement pratique. Il adore la saleté et la poussière. Il avalera tout sur son passage. On dirait que le dîner est servi. Bon appétit ! Oh ! Mais on dirait que même un aspirateur peut faire une indigestion. T'inquiète, je gère, Lizzie. Oh, allez, viens ! Carrie, mes cheveux sont superbes ! On n'a pas encore fini, Bestie. On va utiliser un fer à friser maintenant. Un fer à friser, c'est comme un coiffeur perso. C'est simple, rapide et efficace. Voilà, c'est nickel, Lizzie ! Maintenant, on va te changer. Mais je suis déjà en retard pour l'école ! Pas question, chérie ! J'en ai pas encore fini avec toi. Ce que tu portes là, c'est juste inacceptable. Dans quel genre de magazine bidon tu t'es inspirée ? Tiens, essaie ça. Oh non, cette tenue va pas du tout. C'est un véritable fashion faux pas. Mais on va pas abandonner si facilement. Oh, et si ! Bien sûr ! Un bon petit massage devrait améliorer la posture de Lizzie. Il ne reste plus qu'à choisir le bon appareil. Qui n'aimerait pas avoir un masseur personnel ? Ce gadget ultra pratique est comme un pâtissier de l'esthétique. Il va pétrir, rouler et modeler son dos jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Et voilà, Lizzie ! Ta posture est absolument parfaite maintenant. Coucou tout le monde ! Wow ! Tout le monde veut se ruer sur cette beauté fatale. Écartez-vous les amis ! Les choses sont sur le point de devenir romantiques ici. Hé, Lizzie, t'es vraiment canon aujourd'hui ! Attention, Tyler ! Fais gaffe ! Car un mauvais angle peut ruiner ta réputé, tu sais ? Il va voir ce que ça fait que d'avoir le cœur brisé. Bravo, Lizzie ! Tape-la ! Viens, on fait un selfie souvenir ! Un bouton surprise, ça peut vraiment gâcher ta matinée. Oh non, il est énorme ! Comment je vais arranger ça ? Oh, je sais ! Je vais prendre mon aspirateur à plan noir. Oh, je suis vraiment obligée ? C'est un sale boulot, mais faut bien que quelqu'un le fasse. Allez, allez, encore un peu et... Bleh, c'est dégueu ! Au secours ! Quelqu'un m'aide ! Alors, voyons voir. Oh, ça a trop bien marché ! Ma peau est maintenant parfaitement lisse. Hé, Bestie, à ton tour ! Wow, cool ! Allez, on va voir ce que ce gadget peut faire. Hein ? C'est le moment idéal pour se faire une manucure. J'ai un peu de... Enfin, regarde par toi-même. Je vais avoir besoin de mon meilleur coup-pongle pour ça. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Wow, on dirait que c'est un travail parfait pour moi. Regardez-moi toute cette saleté ! Allez, au boulot ! C'était du gâteau ! Maintenant, je vais m'occuper de la surface de l'ongle. Je vais bien la nettoyer. Parfait ! Oh, c'est super ! Je peux aussi les couper un peu ? Wow, c'est mon jour de chance ! Terminé ! On n'a pas encore fini. Ça dirait que je te fasse un incroyable nail art. Oh, j'adore les défis ! Allez, c'est parti ! Tu vas adorer mes tatous ! Viens par ici, chérie ! J'ai fait un excellent travail, comme d'hab. J'adore, t'es incroyable ! Merci beaucoup ! Ah, salut Derek ! Wow, qu'est-ce qu'il a ton visage ? Salut Courtney, comment ça va ? Oh, me parle pas, espèce de loser ! Oh oh, ça doit être à cause de mes poils de nez. Allez, on doit se débarrasser de ses poils. J'ai pas le choix, sinon les filles voudront pas me parler. Ouais, on va partir à l'aventure. Oh, j'ai pas envie d'y aller. S'épiler les poils du nez, c'est très courageux de la part de Derek. Ah, la cire est si chaude et agréable. Oh wow, ça pue ! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Wow, regarde tous ces trucs ! Un, deux, trois ! Ça devrait suffire. J'espère que je vais plaire à Courtenay maintenant. Oh, attends une seconde. C'est Derek. Dégage. Elle avait un petit copain depuis le début. C'est important de prendre soin de ses dents. Euh, bonjour docteur, j'ai un petit problème. Nom du molaire ? T'inquiète pas, j'ai l'outil qu'il te faut. Oh ouais ! Gare à vous les dents, j'arrive où chercher. Oh, faut pas que t'aies peur, ça fera pas mal du tout. Approchez, je vais toutes vous nettoyer. Oh, elle est trop flippante. Je crois que je l'ai semée. Sortez, sortez, où que vous soyez. Ça y est, je te tiens. Oh ! Que le nettoyage commence. Non ! J'ai accumulé cette saleté pendant des années. Alors, je suis pas génial ? Et voilà, on a terminé. Merci, doc. Me remercie pas. Dis merci à la brosse à dents. Y'a rien de plus rafraîchissant qu'une bonne douche les matins. Oh non, j'ai oublié de m'occuper de mes jambes. Heureusement que j'ai des bandes de cire. Avec ça, on va se débarrasser des poils en un rien de temps. Bon, ok, je vais t'aider cette fois. Comme si j'avais rien de mieux à faire. Accroche-toi bien, Lori. Ça risque de piquer un peu. Et parfait, je suis prête. C'était un beau numéro, comme toujours. Wow, tout ça a vraiment poussé sur moi ? Oh, coucou, tu crois pouvoir m'aider avec ça ? Wow, je peux au moins essayer. Regarde-moi cette moustache horrible. T'inquiète pas. Cet épilateur va s'en occuper. Reste immobile, bouge surtout pas. Wow, ça a l'air plutôt flippant. Quand tes poils poussent au mauvais endroit, ce guerrier est là pour régler la situation. Tremblez devant mes nounchapous ! Oh-oh, un dur à cuire, hein ? Ma lame va te faire tomber. Qu'il y a ? Encore une victoire, les poils sont éradiqués. Wow, t'as fait du bon travail. Merci beaucoup. De rien. Un blinded, c'est toujours hyper excitant. Wow ! Oh, je suis tellement fatiguée. Non, oh non, il peut pas me voir comme ça. Allez, allez, où est-ce que j'ai mis mon scotch ? Hourra, je suis sauvée. Il reste plus qu'à le mettre. C'est parti. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Hello ? Désolée pour le retard. Wow, je peux plus tenir. T'es superbe. J'en peux plus. Bon bah, tant pis. Oh non, mon scotch. Oups. C'est vraiment moi sur l'appli, tu me crois pas ? Hé, tu vas où ? Ce scotch m'a laissé tomber. Toutes les filles veulent avoir de belles lèvres pulpeuses. Et Laurie ne fait pas exception. Mais il existe une solution pour ça. Un repulpeur à lèvres ultra pratique. Et ouais, c'est moi. Voyons ce que je peux faire. Oh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce truc stupide marche pas du tout. Je vais arranger ça tout de suite. Tu penses quoi de ça ? Wow, elles sont énormes. Ouais, ça va pas le faire. On va plutôt tenter la taille médium. Wow, c'est canon. Oh ouais, j'adore. La routine du matin, c'est toujours la même chose. Mais heureusement qu'on a une éponge à maquillage pour accélérer le processus. Je suis contente d'être utile. Avant de l'utiliser, il faut l'imbibé d'eau. Ah, j'adore prendre des bains. Je crois que c'est bon comme ça. Ah, ouais. Je suis prête à affronter le monde. Allez, au boulot maintenant. Mais oui, t'inquiète. Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Oh, cette coiffure va pas du tout. Heureusement qu'on a une machine à faire des tresses. Voyons ce que tu peux faire. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Cette mèche va ici, celle-là là. Oh, c'est plus dur que ça en a l'air. On va essayer comme ça. Encore un peu. Presque terminé. Super, il ne reste plus qu'à ajouter le ruban. On l'enroule ici encore une fois. Fini. C'est mon record personnel de vitesse. Waouh, c'est trop stylé. Maintenant, l'autre côté. Sérieusement ? Bon, ok. Oh, je suis trop jolie comme ça. Waouh, je peux essayer aussi ? On va voir si ça marche avec mes cheveux. Oh oh. Je ne suis pas qualifiée pour les cheveux bouclés. Aouh, je crois que c'est coincé. Hardy, Win et Pranker sont de nouveau en activité. Le magasin ne se braque pas tout seul. De l'argent et de l'or, maintenant. Je ne veux pas t'embêter avec ce couple. Tout se déroule comme prévu. Il ne manque plus qu'une petite surprise. Pranker va être très excité. Mets en l'air ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça semble suspect. Pouding, tu as raison. Tu vas devenir papa. C'est une excellente nouvelle. Il va y avoir un super vilain dans la famille. Pourquoi vous restez plantés là ? Applaudissez et applaudissez. Viens, chérie. Tu dois être tellement fatiguée. Le ventre de Hardy, Win est de plus en plus gros. Ce qui signifie qu'il est temps d'aller chez le médecin. Mais les autres d'humeur des femmes enceintes sont sérieuses. Ballez pas de Pranker. Tu ennuis le bébé. Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne comprendrais pas. J'en ai assez, je m'en vais. Une dispute familiale se profile, mais Pranker va aller au fond des choses. Bonjour, docteur. On a rendez-vous. Ce fauteuil est tellement inconfortable. Mais Pranker sait comment persuader. Allez-y, docteur. Oh, mais pas les pattes. Oh non, le docteur est pris au piège. L'affaire est mauvaise. Papa va devoir intervenir. Hardy, écoute bien. On a besoin d'une échographie maintenant. Ainsi soit-il, mais c'est la dernière fois. Le médecin y arrivera sûrement. Sauf si le bébé se met en travers du chemin. Hardy, qu'est-ce qu'il se passe ? Peu importe. Le bébé n'aime tout simplement pas les échographies. Il a ton caractère, Pranker. Plus de super méchants à l'hôpital. Les futures mamans dorment à points fermés. L'essentiel est de ne pas déranger Hardy. C'est tout ce dont j'ai besoin. Chéri, mets ta jambe en arrière. Et bonne nuit. Mais les beaux rêves ne sont pas au rendez-vous ce soir. Devant Hardy, Wynn se trouve son plus grand ennemi. Un peu plus et Bad Boy confessera ses bonnes actions. Oups, mon erreur. C'est pas Bad Boy, c'est son pouding adoré. Il a beaucoup de problèmes en ce moment. Mais les chatouilles aident toujours. Mais le rêve continue. Tu ne peux pas t'échapper, Bad Boy. Prends ça. Qui est là ? C'est clair, Hardy se bat à nouveau contre quelqu'un. C'est pas une blague. Hardy, donne-moi ça. Et allons-nous coucher. Maintenant, la bien-aimée ne sera plus somnambule. Quoi ? C'est déjà le matin ? Pas possible. Bonjour, Pranker. Pourquoi mes mains sont attachées ? Peu importe. Courage, Pranker. Regarde ce matin. Si tu le dis, chérie. Il est temps de penser à un berceau pour le bébé. Ce sera tellement confortable. Pranker, te voilà. Regarde, c'est le berceau du bébé. Et nous allons le mettre juste là. Papa a un travail responsable à faire. Il doit nettoyer la zone. Enlevez tous les trucs en trop. Mais on a un résident illégal ici. Comment es-tu arrivé là, toi ? Mais quelle odeur ! Ce type devrait être expulsé. Chérie, comment accueilles-tu les invités ? C'est indécent. Vous voulez un peu de thé, monsieur ? Et faites comme chez vous. Pranker, par contre, n'a pas été invité au goûter. Il a encore beaucoup de nettoyage à faire. Et Hardy est une hôtesse tellement hospitalière. Elle a décidé de lui faire visiter la maison. C'est pas juste, Hardy. Mais la future maman a un plan. Ce sans-abri est un excellent formateur en soins maternels. Un hochet, un chapeau et il est comme un bébé. Papa a presque fini. Bon travail, Pudding ! Dépêche-toi, regarde. Voilà ton nouveau berceau. Merci, maman ! Hardy ! Prends cœur ! Attention, c'est la répétition ! Bébé, tu aimes ton berceau ? Un super vilain doit toujours être en forme. Et Hardy fait une séance de yoga. L'essentiel est maintenant de bouger en harmonie. Oh, je crois que ça a commencé. L'énergie du chaos est la meilleure source de zen pour un super méchant. C'est une bonne chose que Pranker assure toujours ses arrières. Chéri, tu seras pas longue ce soir, n'est-ce pas ? C'est trop calme pour la méditation. Mais Pudding a de sérieux problèmes et l'ennemi est en train de gagner. Hardy a l'aide ! Tout cela tombe vraiment mal. Mais puisque Pranker le demande... J'arrive ! Ouais, l'atmosphère de chaos n'est plus la même. Laisse-le partir ! Problème éliminé. Je suis avec toi, Pranker. Mais tu t'attires toujours des ennuis. Et il y a des friandises pour le dîner ce soir. Serre-toi, chéri. Mmm, délicieux. Hardy a des talents culinaires. Voici ton thé. Qu'est-ce que c'est, Pranker ? Hardy, c'est à toi. Ne me vends pas ! Ça suffit ! T'as qu'à reménager chez ta mère. Les sautes d'humeur de la grossesse sont trop importantes. Oh, Hardy s'est-elle mis en colère ? Tiens, Pranker ! N'y pense même pas, Hardy. Je vais te prouver lequel de nous deux a raison. Pranker a maintenant deux baisers. Et ils sont identiques. La dispute s'est résolue d'elle-même. Hardy est devenue assez inconsciente. Tiens ton thé, chéri. Je vais faire le ménage pendant ce temps. Ha ha ! Voici le meilleur moyen de transport. C'est rapide et confortable. Mais les super-vilains n'ont pas ça. Quel dommage. Pranker, j'en veux. S'il te plaît. Si t'as bien aimé te demande quelque chose, tu dois le faire. Je vais prendre ça, mon garçon. Tiens, ma chérie. Mais Hardy ne s'arrête pas là. Pranker, il a un sweat à capuche tellement cool, je veux. Mon garçon, enlève tes vêtements et ne fais pas de bruit. Comment peux-tu dire non à un super méchant ? Sa parole est d'ordre. C'est pour toi, chérie. Merci, Pranker. Ça me va bien. Super. Allez, on rentre à la maison. Mais Hardy a un autre souhait. Des chips. Ça a l'air délicieux. Hé, mec. Pas encore. Mais tu ne devrais pas contrarier Hardy enceinte. Voilà, ne me remercie pas. Les chips volés sont vraiment les plus savoureuses. Pranker, pourquoi ce type a besoin d'un pantalon ? Qu'est-ce que cette femme fait ici ? Adam, tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont avoir un bébé aussi ? Oh, c'est trop mignon ! Les trottinettes et les chips vont leur être utiles. Je crois que vous avez perdu ça. Les mamans se comprendront toujours. Et c'est l'amitié pour toujours. Adam, tu es un tel gâchis. Rends-moi ça. Et ceci est un cadeau de notre part. Merci, c'est trop gentil. Tu ne peux pas comprendre les femmes enceintes. Au moins, garde ton pantalon, mon pote. Ce soir, c'est soirée cinéma. Et avec du pop-corn, l'émission de télé préférée est bien plus intéressante. Mais tu peux déjà sentir le soda. Ou je dois courir. Hardy, j'en ai pour une minute. Mais entrer dans la pièce convoitée n'est pas si facile. Cède la place à une femme enceinte. Mais tu devras attendre longtemps. Un très long moment. Combien de temps ? Me voici, Pranker. Oh non, je dois y retourner. Je reviens tout de suite. Les nerfs sont à vif. Et Pranker a déjà un plan de prêt. Et voilà, problème résolu. Hardy est aussi prête à poursuivre la séance de ciné. Si elle pouvait juste avoir une gorgée de soda... Hardy, arrête ! Tu ne peux pas avoir de soda. C'est mauvais pour le bébé. Depuis quand Pranker est-il si prévenant ? C'était bizarre. Hardy est malheureuse. Elle veut quelque chose, mais elle ne sait pas encore ce que c'est. Pourquoi pas de la glace ? Trop sucré ! Range ça, Pranker. Mais aucune future maman ne refuserait des fleurs. Chérie, c'est pour toi. Quelle odeur affreuse ! Je ne veux pas de fleurs ! Un jouet, c'est dont Hardy n'a besoin. Ah, il est moche ! Pranker n'a plus d'idée. Mais de l'aide arrive. Salut toi, pourquoi t'es si triste ? Que dirais-tu d'une pizza ? Va-t'en, j'ai pas le temps pour toi, là ! Pranker, tu es mon héros ! C'était tellement drôle ! Et maintenant, je suis à nouveau triste. C'est donc de ça qu'il s'agit. Hardy est amusé par ce type. Elle ne devrait pas être triste. Il faudra jouer la comédie, désolé, petit. Je le fais par amour. Tu ne veux pas gagner de l'argent ? Pouzine, prends ma batte maintenant ! Comme tu veux, chérie. Et le spectacle continue. C'est pour vous, profitez-en ! Une pizza, quelle idée géniale ! Peut-être qu'Ardy va se détendre. Mais elle est déjà de très bonne humeur. Il s'avère que cette glace est vraiment, vraiment bonne. Et c'est la soirée des braqueurs. Les secours ne viendront pas, ne te fais pas d'illusions. Bientôt, les super-vilains seront riches. Il y a beaucoup d'argent ici. Tu peux baisser le ton, petit. Tu me rends nerveux. Mais il y a de sérieux problèmes à venir. C'est la police, et les méchants ne peuvent pas s'enfuir. Ils ne peuvent pas supporter les menottes. Mais Hardy a une idée audacieuse. Oh, je dois aller à l'hôpital ! C'est urgent ! Ne paniquez pas, madame, respirez ! La prison est annulée et on va à l'hôpital pour la maternité. Chérie, c'était une idée géniale ! Tu es la meilleure actrice ! On ne peut pas aller plus vite ! Le bébé est sur le point de naître ! Yay, on est arrivés ! Mais la police a un appel d'urgence. Les parents peuvent s'en occuper à partir d'ici. Hourra, le danger est écarté ! Ils ont trompé la police ! Ils peuvent rentrer chez eux maintenant ! Attends, je crois que ça a commencé ! Pour de vrai ! C'est bien que l'hôpital soit proche ! Hardy, tout va bien se passer ! Tu peux le faire ! Et papa est déjà super inquiet ! Qu'est-ce qui prend autant de temps ? Voici maman ! Prends-le cœur, je suis là ! Voici notre fils ! Pas possible ! Quelle trahison ! Je t'ai eu, Pudding ! C'est une farce ! Maintenant, regarde notre bébé ! Et cela touche même le super méchant ! J'aimerais que nous n'ayons pas de surprise humide ! La famille est prête ! On peut rentrer à la maison ! Sous-titrage Société Radio-Canada